San Pedro, une cité balnéaire située à 348 kilomètres d'Abidjan. Pour le développement de la ville, la municipalité a décidé de se doter d'une application. Thelma a été présentée aux populations le vendredi 27 juin 2023 lors d'une cérémonie aux allures de fête. Thelma est une plateforme à travers laquelle les populations peuvent alerter les services techniques de la mairie sur tous les problèmes de développement que rencontre la ville. C'est important que cette application permette un dialogue, permette de digitaliser une palabre permanente, sereine entre les habitants qui veulent préserver les espaces partagés, les espaces publics et un maire qui veut faire de sa ville la ville la plus innovante d'Afrique, la ville la plus engagée dans la technologie de Côte d'Ivoire. Monsieur le maire, monsieur le ministre Félix Sallaudet l'a bien résumé, Thelma permettra dès aujourd'hui à tous les habitants de San Pedro de signaler tous les désordres urbains qui peuvent heurter leur vie au quotidien, de suggérer également à la ville toutes les améliorations qui permettront de faire de San Pedro la ville magnifique qu'elle est, mais aussi de féliciter, et c'est important de le faire, la ville pour tous les engagements qu'elle a en matière de services publics. Le projet Thelma est la première étape d'une vision, celle de faire de San Pedro la première Smart City de l'Afrique de l'Ouest, selon Annoble Félix, maire de la cité balnéaire. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le lancement d'une application, mais aussi la concrétisation de notre vision commune pour un avenir meilleur. Puissions-nous continuer à travailler main dans la main en utilisant la technologie et l'innovation pour façonner une société inclusive, connectée et prospère. La réussite du projet repose sur l'adhésion des populations de San Pedro. C'est pourquoi un appel particulier a été lancé aux femmes qui s'occupent au quotidien du bien-être familial, mais surtout aux jeunes qui constituent la cheville ouvrière du développement de la ville. Je tenais à appeler toutes mes mamans, mes soeurs ivoiriennes, qui gèrent déjà l'espace privé à la maison pour s'engager à préserver leur environnement dans cette belle ville de San Pedro et aussi dans toutes les autres villes que nous accompagnerons dans le futur en Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi les femmes qui sont très impliquées dans la préservation et la protection de notre environnement, dans le maintien de la qualité de vie de nous tous. Si j'arrive au quartier, je vais organiser une grande réunion qui concerne tout le bloc. Voilà, je vais donner l'information. Je dis, s'il y a quelque chose au niveau du quartier, automatiquement on peut envoyer ça sur le site. Au-delà de signaler un certain nombre de problèmes dans une ville, l'application Thelma peut être utile dans la lutte pour la préservation de la nature. C'est donc une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui perd sa forêt à une vitesse inquiétante. Sous-titrage Société Radio-Canada